salut tout le monde c'est pedro j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui toute nouvelle vidéo donc dans cette vidéo les petits potes je vais vous expliquer comment simplement verrouiller des applications alors c'est uniquement sur iphone donc ça veut dire que par exemple je vais vous faire un test avec instagram si vous voulez par exemple si je veux ouvrir instagram je clique voilà et j'ai un code à rentrer et donc je rentre mon code voilà toc j'appuie sur ok et instagram se lance voilà c'est c'est très simple comme je vous dis juste avant c'est uniquement sur iphone voilà donc désolé tous les androïdes mais les androïdes vous avez déjà quelque chose qui vous permet de le faire donc pour le faire vous allez voir que c'est vraiment très très simple on va se rendre du coup dans l'onglet raccourci voilà on va cliquer ici on va faire le petit plus en haut et on va faire ajouter une action et donc là on va tomber on va taper demander une et du coup on va attendre que ça charge pour que ça nous propose le demander une entrée voilà on clique dessus et on va modifier texte par nombre donc ça c'est si vous voulez mettre un code mais si vous voulez mettre un mot de passe vous mettez texte voilà ensuite on ajoute le si en dessous condition on met est et là on va noter notre mot de passe moi par exemple 26 26 euros 5 11 voilà comme ceci terminé ensuite du coup une fois que c'est fait on va aller ici en bas pour rechercher ouvrir l'app donc on attend et on arrive dans script on clique sur ouvrir l'app comme ceci là on va sélectionner notre application pour moi pour pour la vidéo je vais essayer de faire par exemple avec je sais pas moi le dictaphone par exemple vous restez appuyé maintenant sur ouvrir et vous allez le remonter en dessous de si et au dessus de sinon voilà comme ceci une fois que c'est fait vous allez cliquer sur la petite flèche en haut vous allez faire comme si vous voulez ajouter sur l'écran d'accueil et vous allez le renommer pourquoi par exemple je vais l'appeler dictaphone faut qu'en fait il est la même forme on va dire que tout simplement l'application originale je vais faire ajouter moi parce que j'ai pas vraiment d'application dictaphone à proprement parler enfin j'ai pas j'en ai une mais voilà je sais juste pour le tuto mais par exemple message je l'avais fait on clique ici alors des fois ça bug bon là par exemple il va me la ficher deux fois du coup vu que j'ai cliqué deux fois voilà on tape notre mot de passe et ça marche donc là par exemple dictaphone on clique on tape notre mot de passe hop voilà ok et voilà le dictaphone se lance et ça fonctionne comme ça sur toutes les applications bien sûr je vous remontre vite fait quand vous faites sur l'écran d'accueil il faut changer du coup en cliquant sur le petit logo à côté de nouveaux raccourcis pour vous cliquez ici et vous cliquez sur choisir une photo voilà moi j'en ai pas du coup donc je vais pas en mettre mais c'est plus pour le tuto voilà et vous faites ça du coup avec toutes les applications que vous voulez faites ok et donc le si là par exemple c'est tout simplement pour mon dictaphone voilà et vous pouvez faire sur plein d'applications donc celle au dessus là par exemple netflix youtube etc ça y en a pas c'était juste pour les logos si jamais vous voulez voir d'ailleurs comment personnaliser son logo comme le logo instagram le logo youtube ou encore le logo netflix ou même discord n'hésitez pas à les voir sur ma chaîne j'ai fait une vidéo d'ailleurs c'est ma deuxième vidéo sur mon iphone voilà donc enfin bref voilà c'est la fin de cette vidéo elle est assez courte si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire sur ce c'était pedro moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo allez bye et